Un implant pénien, c'est un dispositif médical implantable, c'est-à-dire du matériel que l'on va pouvoir implanter dans le patient pour traiter la dysfonction érectile. Cette solution, elle ne s'adresse qu'aux patients qui ont une dysfonction érectile sévère et qui résistent au traitement médicamenteux, que ce soit les comprimés ou les injections. Dans ce cas-là, et donc dans cette situation relativement peu fréquente, la situation ne permet plus d'être traitée par des médicaments et donc on doit passer à la chirurgie. La chirurgie, elle va consister sous anesthésie générale, au cours d'une courte hospitalisation d'en moyenne 24 heures, à mettre à l'intérieur de la verge un dispositif. Ce dispositif, il se compose de deux cylindres, chacun des deux cylindres étant mis en place dans le corps caverneux et ces cylindres, ils vont pouvoir se remplir à la demande du patient pour reproduire une érection. Le remplissage, il va se faire sous contrôle d'une commande qui est sous la peau, située entre les deux testicules, non visibles lorsque le patient est nu face à quelqu'un qui ne saurait pas qu'il est porteur d'un implant pénien. A l'activation de cette pompe, la verge va se remplir non plus de sang, comme ça devrait être le cas naturellement, mais d'eau stérile, qu'on appelle le sérum physiologique. Et ce sérum physiologique, quand il atteint un certain volume, il va provoquer une rigidité qui va permettre une pénétration comme une érection naturelle.